Héloa, conducteur de taxi à Brazzaville, vit en calvaire depuis bientôt un mois. Pour se ravitailler en carburant, le chauffeur parcourt des dizaines de kilomètres dans la capitale politique. Pour avoir du carburant, pour acheter 25 litres, tu donnes 5000 de pompice. Pour avoir ça, c'est difficile aussi. Je m'alline aussi, parfois, toute la journée. Toute la journée, parfois, des jours aussi, tu dors aussi à la station. Il n'est pas le seul à la recherche du précis s'exam. Ses camarades, qui ont formé de longue queue devant les stations, attendent plusieurs heures avant d'être servis. On est là depuis ce matin, depuis 6 heures qu'on est là. On est là parce qu'on est venu chercher le carburant, mais il y a manque de carburant, il s'avère. Il y a un problème ici, nous sommes un pays producteur de pétrole. On ne peut pas quand même concevoir que nous sommes dans un pays où on produit le pétrole et qu'il y a manque de pétrole. Et ce n'est pas possible. À la pompe, les tueux se sont asséchés. Certains marketeurs redoutent même le pire. Et quand on ne vend pas, il y a baisse d'activité. Et du coup, je suis d'affaires également baisse. Ce n'est pas normal que nous sommes comme ça sans vendre. Ce n'est pas juste. À côté des stations-service, les dépôts de gaz ont dû fermer. Mais quelles peuvent bien être les causes de cette pénurie des produits pétroliers à Brazzaville, sachant que le pays est le cinquième producteur de pétrole en Afrique-Saharienne ? Pour le gouvernement, il ne s'agit pas d'un arrêt des activités de la Congolaise des raffinages. Comme d'aucuns l'ont fait entendre, mais plutôt de la paralysie du chemin de fer Congo-Océan qui ne permet plus autant d'alimenter suffisamment la capitale politique. Ce qui oblige donc l'État à faire recours aux moyens de bord pour avitailler les consommateurs. Dans une sortie médiatique en 2016, le ministre des Hydrocarbures annonçait que la production nationale du pétrole devra atteindre le pic de 300 000 barils par jour en 2018. C'est qu'il augure des lendemain meilleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !